Le Pétanque Club de Romba a accueilli 14 personnes des foyers Antoine Moulinier de Romba, Robert Gauthier d'Amnéville et Marie-Louise Laurichesse de Pierre-Villet pour un tournoi de pétanque. On a eu l'opportunité d'avoir quelqu'un qui était du foyer, qui est venu, qui a pris sa licence il y a plusieurs années en arrière. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer plusieurs personnes du foyer, ce qui nous a donné l'idée de mettre cette journée en place. Après, cette journée, elle n'a pas de but lucratif, elle n'a rien. C'est savoir donner, tout simplement, savoir donner. Donner et être ensemble pour passer un moment convivial et chaleureux, voilà les maîtres mots de cette journée. Une journée riche en émotions et en partage, qui a permis aux adhérents du club de faire découvrir leur sport et aux personnes handicapées d'apprendre les règles de ce jeu et de profiter pleinement de cette cohésion sociale. Bien joué, il a pris ! Cette première édition s'est déroulée en plusieurs étapes pour permettre à tous les participants de profiter de chaque instant. La première, on a décidé de faire un petit repas. Ensuite, on va faire un petit concours qui va se dérouler en trois parties, qui va être qualifié au niveau du Goulabérage et en fin de journée, vers 17h, on nous fera un bain d'honneur avec la remise des prix. C'est une journée qu'on voulait leur dédier pour qu'on soit tous ensemble. Cette journée qui a remporté un vif succès va très certainement se pérenniser. En tout cas, c'est la volonté du président et de ses adhérents. Je pense qu'on va faire minimum une journée comme ça annuelle, en essayant d'amplifier et d'avoir un peu plus de personnes de différents foyers. Mais je voudrais bien que ça reste gravé dans les mémoires de Romba et de notre club, surtout de notre club.